Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo Mike, et aujourd'hui je vous présente une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos de la 4ème partie du secret de Voyage of Despair, dans cette partie je vais vous expliquer comment combattre le boss, donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si c'est pas déjà fait, et moi je vous souhaite un bon visionnage ! Quand tous les joueurs ont appuyé sur l'orbe bleue qui correspond au soleil, vous allez avoir un flash blanc, à ce moment là il va falloir aller du spawn jusqu'au bout du pont, alors moi ce que je vous conseille c'est de passer par la droite, essayez de suivre le même chemin que moi, c'est le chemin le plus rapide, et où vous avez le moins de glaçons à détruire, alors je vous conseille d'utiliser vos spécialistes, un après l'autre, pour détruire les glaçons, il faut être assez rapide, si vous n'êtes pas assez rapide, vous allez conger sur place, et il va falloir recommencer cette étape, Donc je vous conseille de chacun prendre son spécialiste à son tour, de tirer avec votre kraken amélioré, soit de feu ou soit de glace, je vous conseille tous la glace parce que vous allez focus les glaçons, donc si vous tirez dans le glaçon avec votre kraken en glace, même s'il y a des zombies derrière vous, ils arriveront pas à vous tuer, parce que comme vous tirez dans le glaçon, et que vous êtes collé à ce glaçon là, ça va faire une tornade autour de vous, donc dès que les zombies vont vous approcher, ils vont commencer à être gelés, donc c'est super efficace pour cette étape. Quand vous aurez détruit le dernier glaçon, il y aura un saut qui va apparaître par terre, donc là vous allez pouvoir vous stuffer si vous n'êtes pas assez stuffé, mais si vous êtes chaud et que vous êtes prêt à y aller, il va falloir que les 4 joueurs regardent par terre et laissent son doigt appuyer sur carré pour lancer le boss fight. Maintenez bien carré tous ensemble, en regardant bien par terre pour voir le saut s'allumer, quand vous allez tous appuyer sur carré, vous allez TP dans de l'eau, au milieu de cette arme, il y a un artefact, il va falloir vous diriger vers l'artefact, quand vous serez près de l'artefact, il va falloir que les 4 joueurs laissent son doigt appuyer sur carré, tous en même temps, laissez votre doigt appuyer sur carré, contre l'artefact, pour vous TP à la salle du boss. C'est très important, laissez tous votre doigt appuyer sur carré, parce que nous on a cru que ça bugait, on a failli relancer la partie, mais c'est juste qu'on n'appuyait pas tous en même temps sur carré, donc on a tous appuyé sur carré et on a tous maintenu carré pendant quelques secondes jusqu'à temps que ça se lance. Et ensuite vous allez arriver dans la phase numéro 1 du boss. Quand vous allez lancer le boss fight, il y a 5 phases à réussir, et la première phase c'est tout simplement de survivre aux zombies, donc ce que je vous conseille c'est de lancer des singes chacun à son tour. Il y a des munitions et un charpentier juste derrière, n'hésitez pas à aller le chercher quand vous êtes dans le mal. Par exemple le charpentier, dès que quelqu'un n'a plus beaucoup de vie avec son bouclier, n'hésitez pas à aller chercher le charpentier pour redonner de la vie à votre bouclier. Ensuite pour les munitions, je vous conseille de tous lancer vos singes, et puis quand vous n'avez plus de singes, là vous pouvez aller prendre les munitions. Donc voilà, la phase 1 est tout simple, vous tuez tous les zombies qui apparaissent, après vous allez TP dans la phase 2. La phase 2 c'est exactement la même chose, il va y avoir plein de zombies qui vont arriver, vous allez devoir survivre. Ne vous préoccupez pas de l'oeil parce qu'à la phase 2 il n'y a rien à faire avec l'oeil. Survivez, lancez vos singes chacun à votre tour, prenez les munitions qui se trouvent en bas, faites de votre mieux pour ne pas mourir. Cette phase là est un petit peu longue, mais vous allez y arriver, c'est simple, c'est super facile, il suffit juste de survivre. La troisième phase est un petit peu plus compliquée parce que vous allez dans des couloirs. Donc ce que je vous conseille c'est de lancer chacun à votre tour des singes. Essayez de vous placer à différents endroits dans les allées, mais ne restez pas dans l'allée. Parce que si l'oeil vous attaque, vous allez être figé, alors quand vous êtes figé, vous êtes paralysé par l'oeil. Le seul moyen de se dégager c'est de foutre un coup de cut, donc dès que vous êtes paralysé et que vous ne pouvez plus bouger, vous faites un coup de cut. Ça vous débloquera instantanément. L'objectif de cette étape c'est de focus l'oeil dès qu'il tire. Donc vous faites comme dans la vidéo, vous vous décalez un petit peu à droite pour avoir un champ de vision sur l'oeil et vous essayez de tirer dans son oeil un maximum avec vos roquettes. Si vous arrivez à bien le focus, normalement ça ira tout seul. Faites juste attention de ne pas vous faire encercler par les zombies, donc n'hésitez pas à prendre votre kraken et à tirer une fois ou deux si vous voyez que les ennemis arrivent. De toute façon l'oeil arrive toutes les 20-30 secondes, donc pendant 10-15-20 secondes vous pouvez tout simplement tuer tous les zombies qui sont autour de vous. Comme ça vous vous concentrez dès que l'oeil arrive, vous vous coordonnez entre vous, vous dites si l'oeil est à gauche, si l'oeil est à droite et après vous tirez un maximum dans son oeil. Quand vous avez fini la troisième étape, vous allez arriver à la quatrième étape. C'est un peu pareil que la troisième étape, sauf que c'est plus facile je trouve. Ce que je vous conseille, c'est celui qui n'a pas de bazooka, il couvre les 3 autres qui ont un bazooka. Comme ça les autres peuvent focus l'oeil. Il faut savoir que l'oeil on ne peut pas tirer dessus tant qu'il ne tire pas. Le seul moyen d'infliger des dégâts sur l'oeil c'est de contre-attaquer. Donc uniquement quand l'oeil attaque, vous pouvez l'attaquer. En attendant, comme d'habitude, chacun lance des singes, chacun son tour. Dès qu'une personne n'a plus de singes, il le prévient et l'autre prend la relève. Le quatrième joueur qui n'a pas de bazooka. Même s'il a un bazooka, il faut un quatrième joueur qui défende les 3 autres joueurs pour ne pas avoir une fin de game. Parce que s'il y en a un qui tombe, il y aura le deuxième qui tombera et il y aura le troisième qui tombera. Donc moi ce que je vous conseille tous, c'est de prendre le sceptre et le monter au niveau 3. Comme ça, vous appuyez sur L2 et R2 et vous placez le sceptre en plein milieu et ça réanime tous les alliés et ça leur rend carrément leurs atouts. Pareil, si vous tirez avec votre sceptre au laser sur un allié qui est tombé par terre, ça lui rendra tous ses atouts en le relevant. Donc au final, il faut toujours une personne qui couvre et trois personnes qui focus le boss. Cette étape ira très très vite normalement parce que nous, on a niqué l'oeil en 4 coups. On lui a tiré 4 fois dans l'oeil et il était KO. Après, on est passé à la phase numéro 5. La phase numéro 5, c'est la plus compliquée les potos, c'est la plus difficile. Les zombies viendront toujours de l'arrière du bateau et jamais de l'avant du bateau. Donc il y a une quatrième personne qui va gérer tous les zombies qui vont arriver. Comme ça, les trois autres vont pouvoir focus l'oeil. Ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre le bubble gum stock, munitions, je ne sais pas quoi, illimité. En fait, c'est un bubble gum qui utilise vos munitions de réserve au mieux d'utiliser les munitions qu'il y a dans votre chargeur. Donc avec le bazooka, vous allez pouvoir tirer quasiment en illimité. Gérer avec les munitions, dès que vous n'en avez plus de munitions, vous le dites et quelqu'un va chercher les munitions. Très important, à cette phase 5, l'oeil peut se concentrer. Quand l'oeil se concentre, vous allez sentir un peu la map vibrer. L'oeil va faire un bruit bizarre. Et absolument, il faut que les quatre joueurs focus l'oeil avec votre bazooka. S'il n'y en a que trois, il n'y en a que trois qui focus et le quatrième couvre. Mais c'est très important, il faut vraiment faire un focus de ouf parce que s'il finit sa charge, il va tous vous one. Donc il faut toujours que quelqu'un reste attentif à l'oeil pour pas qu'il se concentre et que personne ne soit au courant et que vous tombez tous d'un coup net. Pour ceux qui ont le bazooka, je vous conseille de prendre le phd flopper. Je ne sais plus comment il s'appelle, je n'ai pas les trucs devant moi. Mais prenez phd flopper, ça peut vous aider contre les dégâts explosifs. Donc à la place de prendre 50 dégâts, vous ne prendrez que 5 points de dégâts d'explosifs. Donc c'est très utile. Ensuite prenez RIP au cas où l'oeil se concentre et que vous avez votre RIP, vous n'allez pas mourir parce que vous avez une immunité de 6 secondes. Donc ça c'est bien aussi. Et très important, si vous avez votre stock de munitions en bubblegum, ne prenez aucun autre bubblegum. Parce que je ne sais pas pourquoi, moi j'ai activé un bubblegum pendant la salle du boss et je n'ai pas pu en activer un deuxième. Donc je pense que c'est un seul bubblegum par boss. Donc voilà, je vous ai tout dit, j'espère que tous mes conseils vous seront utiles. Je vous souhaite à tous bonne chance pour réussir ce secret. Franchement je trouve que c'est le boss fight le plus difficile de tous les secrets confondus sur Call of Duty Black Ops 4. Donc je vous souhaite bonne chance, équipez-vous bien, trouvez des bons joueurs et défoncez-moi ce putain d'oeil. Et voilà qui se termine ce tuto. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ceux qui seront restés jusqu'à la fin, mettez hashtag boss fight parce que franchement c'est le boss fight que j'ai le plus kiffé. Donc mettez hashtag boss fight pour me dire que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Et merci à tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool au Mic et ciao. Peace.